bonjour à tous donc je suis franck albert je suis le président du collège national des cardiaques hospitaliers et je suis très heureux donc de vous retrouver ce soir pour cette web conférence avec un duo cardio-neurologues sur la thématique de l'accident vasculaire cérébral cryptogénique on a la chance donc d'avoir deux experts donc un neurologue qui est le professeur yannick bejot chef de service de neurologie du ch hu de dijon qui était très impliqué dans la société neurovasculaire et le docteur saussier donc et cardiologue et rythmologue interventionnel achat vous êtes plus de 350 inscrits ce soir je tiens à remercier le soutien institutionnel du groupe alliance bms pfizer pour ceux qui peuvent pas nous suivre en live vous pourrez voir le repli dès demain matin sur le site du cnch qui sera accessible donc j'ai la chance de co-modérer cette section avec le docteur alexandru mitchy qui est aussi le responsable social media et rédacteur en chef de la revue cardio âge du cnch qui est cardiologue interventionnel à montluçon et donc bonjour alexandru je vais te laisser présenter donc notre premier orateur bonsoir frank merci pour cette belle introduction mais je pense que il fallait pas tarder trop et j'ai le plaisir donc de passer la parole au professeur yannick bejot professeur bonsoir de la parole on attend avec beaucoup d'intérêt votre présentation merci tout d'abord merci pour votre invitation je pense que vous voyez mon écran qui est en train de d'être diffusée donc on va parler pour ce qui concerne mon mon topo des infarctus cérébraux cryptogéniques voici mes mes liens d'intérêt alors donc l'avc quand on parle de l'avc tout d'abord c'est une pathologie relativement large puisque il concerne les infarctus cérébraux 80% des avc c'est cela qui vont nous intéresser ce soir mais il faut pas oublier que sur le terme d'avc il ya également les hémorragies cérébrales spontanées les hémorragies sous arachnoïdiennes par rupture d'anébris mais les hémorragies cérébrales il ya des malformations vasculaires intracérébrales malformations artérios veineuses par exemple encore cavernaux lorsqu'on en parle des infarctus cérébraux là aussi il existe une hétérogénité des causes sous-jacentes on utilise classiquement la classification toast pour définir la cause de l'infarctus cérébral alors elle a certaines limites mais elle permet déjà de classer le patient en grande catégorie l'infarctus cérébral lié à l'athérome des grosses artères lorsqu'il existe une sténose de plus de 50% sur l'artère porteuse responsable de l'infarctus d'origine athéromateuse l'infarctus dit cardio-embolique et c'est avant tout la fibrillation atrienne mais également d'autres causes qui peuvent être le thrombus intraventriculaire gauche l'infarctus du myocarde ou encore le myxome de l'oreillette ou l'endocardite infectieuse on a une pathologie très spécifique du neurologue qui est la maladie des petits vaisseaux cérébraux profonds qui se caractérise par des dépôts au sein des parois profondes du cerveau qu'on appelle mécanismes de l'hypohyalinose et qui est responsable de d'infarctus de petite taille lacunes cérébrales mais qui peuvent toucher des zones hautement fonctionnelles et donner des véritables hémiplégies mais également des hémorragies cérébrales intra cérébrales profondes donc c'est une pathologie qui pose cette problématique peut-être à la fois avoir à la fois une expression ischémique et une expression hémorragique et enfin on a des autres causes qui sont notamment les dissections des artères carotiques qui sont une des causes fréquentes du sujet jeûne et à côté de tout ça eh bien on a un certain nombre de patients et ce certain nombre est assez important en termes de proportion environ un tiers des patients pour lesquels la classification TOS ne permet pas de mettre le patient dans une catégorie on va aller alors parler d'infarctus cérébral cryptogénique néanmoins après réflexion est né un concept qu'on appelle le concept desus pour embolic stroke of undetermined source c'est à dire qu'on s'est dit que les patients qui avaient un avc cryptogénique avaient bien quelque part un trombus qui venait qui était venu de quelque part d'ailleurs du cerveau et on s'était dit que on pouvait regrouper ces patients sous ce terme desus donc un esus implique que ce soit un infarctus cérébral non lacunaire sinon on parle de maladie des petits vaisseaux qu'il n'y ait pas de sténose athérostérotique de plus de 50% qu'elle soit extra ou intracrânienne qu'il n'est pas de source majeure cardio-embolique qui vous sont rappelés ici encore une fois avant tout la fibrillation atriale et qu'il n'est pas d'autres causes spécifiques identifiées artéries de dissection ou autres vasospaces voici quelques exemples de ce qui n'est pas un esus une maladie lacunaire avec une lacune cérébrale profonde thalamique droite le plus souvent c'est associé à une leucopathie cérébrale ou le coraios que vous voyez parfois dans les comptes rendus des radiologues avec des lacunes séquellaires anciennes et également des micro-sègments ou micro blitz de topographie profonde ça ça caractérise vraiment la maladie des petits vaisseaux cérébraux qui est une entité propre ceci n'est pas non plus un esus on a une sténose de l'artère carotide interne droite responsable de l'infarctus cérébral aigu sténose d'origine athéromateuse de plus de 50% qui fait classer le patient comme ayant une cause dite athéromateuse voici une dissection ça c'est le panage du sujet jeune mais on est jeune jusqu'à 60 ans en neurologie et vous voyez ici un rétrécissement progressif de du calibre artériel qui correspond à un hématome dans la paroi de l'artère carotide interne donc le plus souvent elles sont spontanées et rarement traumatiques et voici des causes cardio-emboliques mais ça je vous laisse voir les images parce que vous serez beaucoup plus calé que moi pour faire le diagnostic alors dans le concept des us il faut donc un certain nombre de bilans c'est un bilan minimum à réaliser une imagerie pour voir le parenchyme scanner ou et c'est encore mieux irm cérébral puisque seul l'irm verra la locopathie vasculaire l'imagerie vasculaire des vaisseaux intra et extra crânien toujours penser à ne pas faire qu'un Doppler des artères cervicales penser à aller voir ce qui se passe au dessus du cou c'est à dire les artères intracrâniennes puisqu'il peut avoir des sténoses intracrâniennes qui peuvent être manqués par le Doppler transcrânien un ECG 12 dérévations suivi d'un monitoring cardiaque que l'on dit d'au moins 24 heures et c'est là qu'on va discuter jusqu'où il faut aller sur le temps d'enregistrement il y a au moins une échographie transthoracique qui peut être complétée d'une ETO lorsque celle ci ne permet pas le diagnostic et en particulier chez les sujets jeunes alors le concept des us en fait c'est un très mauvais concept parce que ça veut dire qu'il y a sans doute une cause sous-jacente et les causes peuvent être multiples et celle qui qu'on redoute c'est la fibrillation atriale dite silencieuse ou paroxystique alors on est parti de l'idée de se dire comme au sein de ces esus il y avait certainement beaucoup de patients qui avaient une fibrillation atriale pourquoi ne pas opter pour la stratégie de la mitraillette c'est à dire se dire on va taper fort sur le risque de fibrillation atriale et sur la prévention de la fibrillation atriale entre c'est à dire ce qui signifie dire mettre des anticoagulants plutôt que d'aller d'avoir la vertu d'aller chercher la fibrillation atriale de traquer la fibrillation atriale en cette stratégie elle est arrivée à partir du moment où on a eu sur le marché les aodés c'est vrai que jusqu'à ce que l'on est les aodés lorsqu'on ne disposait que des abk en termes d'anticoagulation il paraissait compliqué de mettre des patients pour lesquels on n'avait pas établi une source cardio-embolique sous avec un le profil de tolérance des aodés en particulier cérébrale avec une réduction de 50% du risque d'hémorragie versus avec un encourager à des essais thérapeutiques dans les esus il y a eu deux essais thérapeutiques qui ont été publiés navigate esus et respect esus le premier navigate esus comparait chez des patients donc qui ont présenté un esus le rivaruxaban casmigramme à l'aspirine 100 mg avec un critère principal de jugement qui était une récidive d'infarctus cérébrales ou d'hémorragie cérébrale ou d'embolie systémique et le critère de safety était le risque de saignement majeur cette étude a été arrêtée précocement du fait d'un souci concernant la safety puisqu'il y avait un excès de risque hémorragique dans le groupe rivaruxaban versus aspirine et il n'y avait aucun effet sur le critère principal de jugement lorsqu'on regarde les analyses des critères secondaires il n'y avait aucun signal pour un bénéfice du rivaruxaban sur la récidive du risque ischémique et cette alerte concernant le risque hémorragique la deuxième étude est l'étude respect esus qui elle comparait l'aspirine au dabigatran à la dose de 150 mg x 2 par jour au 110 chez les sujets de plus de 75 ans qui avaient une clairance de la créate entre 30 et 50 ml par minute alors cette étude est allée au terme mais c'est une étude négative puisqu'il n'y a pas de différence entre les groupes concernant le critère principal de jugement qui était la récidive d'infarctus cérébrale ou d'hémorragie cérébrale ou d'AVC de type indéterminé chez les sujets notamment qui décèdent avant l'imagerie et le critère de sécurité c'était le risque d'hémorragie majeure vous voyez il n'y avait pas non plus de différence concernant ce critère donc c'est une étude négative qui était allée à son terme pas de sur-risque hémorragique pas de bénéfice sur le risque de récidive mais tout de même lorsqu'on regarde sur les critères secondaires il y avait simplement sur le risque de récidive d'infarctus dit invalidant d'infarctus sévère où les patients tiraient bénéfice du dabigatran mais encore une fois ça exige de critères secondaires qui ne peuvent pas être analysés à partir du moment où le critère principal de jugement est négatif alors il y a eu des analyses en sous-groupe je vous les présente même si les tests d'interaction étaient négatifs et qu'encore une fois on est sur du sous-groupe mais ça permet de générer des hypothèses vous voyez il y a une population enfin il y a plutôt deux populations qui semblaient tirer peut-être un bénéfice du dabigatran versus aspirine en cas d'ESUS s'agissait des plus de 75 ans et il s'agissait de ceux qui recevaient la dose de 110 fois 2 qui étaient avant tout des plus de 75 ans ou quelques-uns qui avaient des des clairances entre 30 et 50 et souvent d'ailleurs c'était lié et pourquoi ben tout simplement parce que chez les sujets âgés il y a plus de fibrillation atriale et sans doute que dans ce groupe les ESUS et les ESUS c'était en fait des infarctus cérébraux liés à une fibrillation atriale paroxystique alors dans notre stratégie actuelle on n'a pas du coup du fait du fait de cette étude arrêtée précocement et de cette étude négative de recommandation pour utiliser des AOD en cas d'infarctus cérébral cryptogénique et on revient à notre paradigme d'aller traquer la fibrillation atriale parce qu'encore une fois vous le savez après un AVC la découverte d'une fibrillation atriale sera fera l'objet d'une mise sous un anticoagulant et avant tout un AOD alors je passe cette diapo pour vous dire que la fibrillation atriale ce que vous le savez faut pas attendre les symptômes pour la diagnostiquer et il faut plutôt la rechercher jusqu'à maintenant jusqu'à quelques années on faisait des haltères ECG répétés maintenant ces enregistreurs longue durée ont permis d'améliorer le taux de rentabilité à la recherche de la F1 dans l'étude M-Bresse qui utilisait cet enregistreur on avait une augmentation de la pertinence diagnostique suffisait de chercher d'appareiller on va dire huit patients pour retrouver une fibrillation atriale avec une conséquence c'est que ça changeait la stratégie thérapeutique puisque ces patients pour qui on avait une fibrillation atriale étaient le plus souvent mis sous anticoagulant et c'est surtout l'étude cristal AF qui utilise le REVIL en monitoring implantable sous cutané qui a montré une une un taux de découverte de FA après trois ans d'enregistrement de près de 40% contre 8% dans le groupe des patients qui avaient un infarctus cérébral cryptogénique et pour lesquels on avait fait un suivi standard alors donc maintenant on a tout un tas de dispositifs et on pourra discuter des autres outils et on sait que plus on cherche la fibrillation atriale plus on la trouve et que globalement nos méthodes actuelles diagnostiques permettent de retrouver un quart de fibrillation atriale chez nos infarctus cérébraux qui étaient qualifiés cryptogéniques au moment de leur arrivée aux urgences donc les recommandations sont d'aller chercher la fibrillation atriale mais peut-on faut-il la chercher chez tous les patients l'idée étant y a-t-il des patients pour lesquels il y a une indication plus marquée d'aller chercher la fibrillation atriale alors on peut regarder dans la littérature tous les facteurs qui ont été associés aux risques de fibrillation atriale chez des patients qui ont un AVC cryptogénique il y a des facteurs cardiologiques qu'ils soient électriques ou morphologiques il y a des facteurs neurologiques et des biomarqueurs qui sont utilisés en pratique courante ou dans le cadre de la recherche il y a le vieux score Schatz-Vast qui marche dans tout y compris pour le fait de retrouver une FA après un infarctus cérébral le problème c'est que tous les scores ont tous ces paramètres pardon ont été étudiés généralement un à un et jamais tous ensemble avec parfois des biais par rapport aux facteurs de confusion et surtout du temps où la FA a été diagnostiquée avec des simples holtères donc il faudrait refaire l'ensemble des études avec des enregistrements prolongés et quand on regarde ce qui s'est passé dans les analyses de l'étude cristal AF où il n'y avait quand même que 440 patients donc il faut prendre les résultats avec avec un certain nombre de précautions c'est avant tout l'âge qui était associé aux chances de retrouver une fibrillation atriale il y avait l'intervalle PR mais en pratique je sais pas trop ce que ça ça nous apporte donc il n'y avait pas d'autres variables qui étaient associés à la probabilité de retrouver une fibrillation atriale mais encore une fois sur un nombre limité de patients et on nous pose souvent la question mais en regardant la topologie et la topographie pardon de l'infarctus cérébral est-ce que vous pouvez pas nous dire c'est cardio embolique ou c'est pas est-ce que ça peut être un infarctus cérébral cardio embolique ou pas on a des vieux concepts on disait quand ça touche la circulation postérieure ça fait plutôt cardio embolique quand il y a des lésions multiples ça fait plutôt cardio embolique mais finalement il n'y a rien qui sort indépendamment des uns des autres on peut avoir des infarctus cérébraux multiples avec une crosse de la horte athéromateuse on peut avoir une atteinte postérieure avec un foramen ovale perméable donc on n'a pas tellement d'outils neurologiques très forts pour vous dire je sens que c'est une fibrillation atriale peut-être chez les patients qui récidivent malgré une prévention par anti-agrégant bien conduite et là c'est une des pistes qu'il faut explorer mais on pourra discuter de ce point alors il y a deux autres essais en cours sur cette même stratégie AOD versus aspirine en cas d'infarctus cryptogénique elles utilisent tous les deux l'apixaban et elles ont pour mérite par rapport aux deux études précédentes d'avoir restreint un peu la base de patients sur lesquels va être appliqué sont appliqués l'essai c'est-à-dire des patients qui sont à risque plus important d'avoir une fibrillation atriale paroxystique soit sur des marqueurs cardiographiques écocardiographiques ou électrocardiographiques ou biologiques notamment le NT pro BNP l'idée c'est de se dire on va pas mettre tous les infarctus cérébro-cryptogénique et on va regarder ce qui se passe on va restreindre à ceux qui dans les données de la littérature ont plus de risque d'avoir une fibrillation atriale ou j'ai envie de dire une cardiopathie atriale alors le dernier point que je voulais évoquer c'est pour autant on va rechercher la fibrillation atriale mais qu'est-ce qu'est-ce qu'une fibrillation atriale deux ans après un infarctus cérébral et quelle a l'imputabilité de cette fibrillation atriale alors ça a été longtemps discuté il y a cette étude qui est sorti tout en fin d'année dernière pour laquelle cette fois ci les auteurs ont pris des patients qui avaient présenté un infarctus cérébral mais dont la cause avait été bien déterminée selon la classification soit liée à un athérome des grosses artères soit liée à une maladie des petits vaisseaux cérébraux et on leur a mis quand même des reveals pour voir si on trouvait de l'AFA et bien comme vous y attendez on retrouve de l'AFA alors à des taux moins que chez les patients cryptogéniques on retrouvait à 12 mois environ 12% de fibrillation atriale chez les patients pour lesquels avait été mise en place un reveal et c'était vrai à la fois chez ceux qui avaient une cause dite athéromateuse ou une cause par maladie des petits vaisseaux cérébraux donc ça pose la question de l'imputabilité puisque ces patients en pratique n'auraient pas bénéficié de la mise en place d'adarrivée et l'autre chose c'est que quand on regarde dans cette cohorte les patients qui ont récidivé il y en a à peu près autant qui ont récidivé dans le groupe contrôle que dans le groupe monitoring et il faut savoir que dans le groupe monitoring chez ceux qui ont récidivé un seul un seul avait une fibrillation atriale et encore cette fibrillation avait été diagnostiquée avant le premier infarctus cérébral donc pour vous dire qu'on peut récidivé d'un infarctus cérébral sans que ce soit la fibrillation atriale qui pourtant est retrouvée sur l'enregistrement donc ma dernière diapositive ce sont les recommandations de l'AHA concernant le bilan éthiologique d'un infarctus cérébral qu'on appelle encore cryptogénique même si le concept esus a été évoqué maintenant depuis quelques années pour dire que le monitoring du cardiaque a une place extrêmement importante et l'avenir sera d'essayer d'identifier sans doute une cible de patients alors peut-être ceux pour lesquels on est on a des chances de trouver une EFA ça peut être intéressant mais je pense qu'il serait plus intéressant c'est de trouver des marqueurs pour dire là ça sert à rien de mettre un reveal parce qu'on ne trouvera jamais de EFA et donc il y a des études en cours qui s'appuient sur de multiples marqueurs essayer de faire des algorithmes de décisions pour choisir au mieux les patients à implanter ou ne pas implanter et je pense que c'est ce dernier point qui sera plus intéressé voilà je vous remercie pour votre attention je vais départager professeur bejo on a quelques questions de la part de notre audience notamment la première question quelle est la cible de le taux de cholestérol qui est recommandé après avoir fait un AVC et spécialement après avoir fait un AVC cryptogénique alors jusqu'à il y a quelques mois on avait qu'une seule étude qui avait analysé la cible de le taux de cholestérol après un infarctus cérébral c'était l'étude Sparkle en 2006 qui n'avait inclus que des infarctus cérébraux non cardio-emboliques et des AIT non cardio-emboliques et qui comparait enfin qui introduisait atorvastatine 80 versus placebo à partir du moment où le LDL de cholestérol était supérieur à un gramme par litre et il y avait une réduction de 16% du risque d'infarctus cérébraux et de près de 50% du risque d'infarctus du méocarde et donc de là était née la cible qui devait être inférieure à 1 gramme par litre en cas d'infarctus cérébral non cardio-emboliques ce qui faisait que les patients qui avaient une FA on ne savait pas trop comment les gérer mais on avait tendance à mettre aussi des statines et à mettre en dessous d'un gramme par litre puis après on a suivi un peu le mouvement des cardiologues et puis on a bien vu qu'en dessous de 0,7 gramme par litre c'était sans doute mieux quand on regardait on reprenait les résultats de Sparkle on s'apercevait que ceux qui avaient une sténose de carotide et qui étaient descendus en dessous de 0,7 gramme par litre ils se comportaient mieux que ceux qui avaient des taux de LDL plus élevés donc il y a eu l'étude TST qui a été conduite par Pierre Amarinco avec l'ensemble des centres français et qui comparait deux cibles, donc c'est une étude de cibles, c'est pas une étude de molécules donc c'est ça qui est intéressant, cibles moins de 0,7 gramme par litre versus entre 0,7 et 1 gramme par litre en gros autour de 0,9 gramme par litre mais les patients inclus étaient des patients ayant présenté un infarctus cérébral avec une trace d'athérome que ce soit un thérome coronarien, un thérome cervical, artérique des membres inférieurs et là aussi on tirait un bénéfice majeur et l'AHA a donc changé ses recommandations et passé à un infarctus cérébraux à 0,7 gramme par litre mais ça ne nous répond pas à la question des infarctus cérébraux cryptogéniques je pense que s'il n'y a absolument pas d'athérome il est raisonnable de viser une cible inférieure à 1 gramme par litre on n'a pas de preuve qu'il faut descendre plus bas peut-être qu'il y aura des études prochainement mais chez les patients dont on n'a pas retrouvé de traces d'athérome on n'a pas de recommandation à descendre trop bas donc en pratique ce qu'on fait c'est qu'on cherche un peu d'athérome pour pouvoir leur mettre des statines et aller à l'acide inférieur à 0,7 gramme par litre D'accord, donc pour l'instant le traitement de base en l'absence de fibrillation atriale retrouvée vous mettez un antiplaquétaire et une statine donc soit 1 gramme soit 0,7 C'est ça Dans l'avenir vous pourrez éventuellement mettre des AOD même si vous n'avez pas trouvé de FA parocystique dans Horéville sur les malades à haut risque ? Si Arcadia et Atticus reviennent positives ce sera une bonne indication mais ce sont des patients qui ont des marqueurs de cardiopathie atriale il faudra avoir ces marqueurs et en fait je pense peut-être que l'avenir sera de dire qu'on va faire des diagnostics de fibrillation atriale sans fibrillation plutôt de cardiopathie atriale sans fibrillation et c'est tout un enjeu et peut-être qu'il y aura deux marqueurs on pense à l'IRM notamment l'IRM cardiaque qui peut montrer la fibrose mais qui pour l'instant pose un certain nombre de problèmes de résolution donc il y a des études en cours sur cela D'accord On va tout de suite passer la parole Yannick au cardiologue maintenant puis je pense qu'on aura des questions un peu à tous les deux à la fin donc Pierre est cardiologue et radiologue et rythmologue interventionnel à Char et donc est passionné aussi par tout ce qui touche la fibrillation atriale et du coup il travaille beaucoup aussi avec les neurologues pour mettre des protocoles communs et donc Pierre on va te laisser partager ton écran et c'est à toi Merci, merci de m'avoir invité alors je vais essayer de partager l'écran Hop Tac Hop Alors Moi je vais vous parler un peu plus biblio on va continuer dans le biblio plutôt je vais vous présenter quelques études qui sont issues du congrès européen de nos vues scolaires de 2021 et on va revenir aussi sur une étude qui rediscute un peu le holter implantable dans le dépistage de l'AFA Alors en pratique on commence par la première étude étude sur les antagonismes des anticoagulants vous savez que longtemps on nous a reproché de ne pas avoir d'antidote et que pour le pradaxanolame et maintenant pour l'apixaban et le rivaroxaban arrive une molécule qui est en fait un facteur 10 inactivé et qui va pouvoir inhiber leur efficacité c'est une étude de cohorte assez belle cohorte et on voit d'emblée que dans les événements hémorragiques majeurs deux tiers des événements sont des hémorragies cérébrales et ça c'est important parce que vous allez voir que dans les suites des autres études on va beaucoup viser ces événements là on montre que globalement cet anticoagulant marche on a une réduction de l'activité anti-facteur 10 avec une bonne hémostase ce qu'on va voir d'ailleurs dans cette étude et ce qui est tout à fait intéressant c'est qu'inhiber les anticoagulants c'est bien mais ça va être au prix d'un certain nombre d'événements ischémiques et ce dans les 30 jours qui vont suivre l'antagonisation et que du coup on passe du côté pro-coagulant au côté pro-thrombotique donc attention il y a toujours un combat à choisir deuxième étude c'est surtout trois études qui vont nous aider à réfléchir quand est-ce qu'il faut réintroduire les anticoagulants quand on fait un événement cérébral deux études sur des événements cérébraux de saignement intracérébral spontané et non traumatique chez les patients qui doivent être anticoagulés pour de la FA non valvulaire le premier de petite taille est fait en Angleterre de 200 patients pour lesquels ils essayaient de réintroduire les anticoagulants ou non à trois mois d'un événement hémorragique intracrânien et à un an de suivi globalement ils montraient qu'il n'y avait pas de différence en termes d'événements où ils considéraient juste les hémorragiques intracrâniennes symptomatiques récurrentes mais que certes il y en avait autant dans les deux groupes mais avec une gravité un peu plus prononcée avec 7 décès pour 8 événements dans le groupe où on reprenait les AOD en parallèle il y a une étude à peu près sur le même sujet Apache AF qui s'intéresse à une seule molécule la pixaban c'est une étude de phase 2 aussi ouverte en 1 pour 1 pour laquelle on randomisait les patients pour avoir soit la reprise des anticoagulants soit non avec comme un critère cette fois composite parce que vous l'avez compris l'idée c'est soit ça saigne soit on refait un événement ischémique et là ils avaient incorporé aussi le décès de causes vasculaires tout décès confondu donc là on était même mieux que les 3 mois initiaux là on était randomisé on pouvait en commencer les anticoagulants entre 7 à 90 jours ce qui peut être relativement tôt et si on regarde la population étudiée vous verrez que notamment la localisation du saignement qui peut intéresser les neurologues parce que j'ai cru comprendre à la force de parler avec des neurologues en fonction de la localisation du saignement il n'y a pas forcément la même cause retrouvé que la répartition entre les origines lobaires ou centrales n'était pas les mêmes il y a beaucoup d'origines centrales globalement cette étude montre quoi que dans l'étude où on reprend les anticoagulants par rapport à ne pas reprendre les anticoagulants il n'y avait pas de différence significative et ce on voit assez rapidement que le fait de mettre les anticoagulants alors il y a un peu plus d'événements hémorragiques et le fait de ne pas les reprendre il y a un peu plus d'événements thrombotiques avec une balance du coup qui donne une étude de non-infériorité à choisir quel est votre quel est votre camp soit saignement soit thrombose on avance un peu il y a timing study où je vais être assez bref donc c'était de savoir si on reprend les anticoagulants plus tôt après un avaissé ischémique n'est pas plus dangereux que les reprendre un peu plus tard belle étude d'un 800 patients et pour lequel c'était la récurrence de saignements intraservals symptomatiques mortalité toute consomprendue ou récurrence d'AVC ischémique et globalement cette étude de non-infériorité ne retrouvait pas de différence entre les deux groupes donc il nous manque un certain nombre de données on attend la publication mais ça peut être intéressant pour les départs précoces après certains vous diront que vu que c'est de non-infériorité le faire comme ce qu'on fait actuellement qui peut être un peu plus tard si les AVC sont un peu plus gros et bien c'est pas de non-inférieure que reprendre plus tôt on va parler maintenant un peu d'AOD et de démence vous savez qu'il y a un lien entre la fibrillation atriale non-valbulaire et le fait de faire de la démence en tout cas un lien statistique et la question posée par cette étude une très belle étude était de savoir si mettre les antifoagulants permettait d'abaisser le nombre de démence nouvellement diagnostiquée c'est un énorme registre avec des données britanniques avec énormément énormément de patients et pour lequel il fallait voir pour être dans le groupe AOD avoir au moins 6 mois de traitement et là on arrive à mettre en avant qu'il y a un lien statistique entre avoir eu des AOD pour notre fanovalvulaire et le fait de réduire l'incidence des démences avec un intérêt du traitement dès la première ou la deuxième année des AOD donc du coup ça, ça doit aussi rentrer en compte dans notre prescription des AOD notamment pour les patients les plus fragiles les plus âgés qui nous font régulièrement peur à débuter c'est vrai que c'est une population pour laquelle l'intérêt n'est pas des moins et petit point encore de l'ESOC l'intérêt de la génétique alors on avait on sait que on peut faire des études maintenant génétiques assez larges et si on s'intéresse du coup au panel génétique des patients qui ont fait un AVC ischémique en rapport avec une fibrillation intriale et bien on découvre que sur une énorme cohorte on retrouve des LOCIs qui sont déjà connus par les cardiologues pour faire partie des LOCIs associés à la fibrillation intriale de façon statistique mais qu'on arrive à départager des LOCIs qui sont associés à de la fibrillation intriale emboligène et LOCIs associés à de la fibrillation intriale non emboligène si bien que quand on regarde la fonctionnalité de ces différents LOCIs la fibrillation intriale emboligène soit plutôt des LOCIs en rapport avec la contraction myocardique et la conduction alors que l'AFA non emboligène possiblement fait plus en rapport avec des LOCIs le développement cardiaque c'est encore un peu flou il y a encore pas mal de choses à faire mais déjà ça mérite d'exister et d'être une très belle étude dernier point bibliographique l'OPSU vous savez que la fibrillation intriale on vient d'en parler globalement on arrive de plus en plus à bien la dépister il suffit de faire régulièrement des examens de les faire de plus en plus longtemps le CG de 10 secondes fait moins bien que le holtaire de 24 heures qui lui-même fait moins bien de 7 jours et puis on répète l'examen et puis on arrive à trouver de fibrillation intriale si bien que si vous mettez des holtaires implantables vous voyez bien que vous avez en continu un tracé vous avez arrivé très précocement à faire le diagnostic versus des enregistrements qui sont épisodiques pour lesquels vous pouvez avoir un retard diagnostique voire passer complètement à côté donc du coup quelle que soit la méta-analyse que vous prenez globalement plus on enregistre longtemps et plus on arrive à trouver soit dans la population générale soit en prévention secondaire de la fibrillation intriale et donc du coup c'est durée dispersion non maintenant l'obstudie c'est de se dire certes on s'est dépisté la fibrillation intriale mais quel est l'impact et derrière est-ce qu'on arrive à réduire notamment les événements ischémiques que ce soit cérébraux ou des envoles systémiques ils avaient du coup fait un ratio de 1 pour 3 de patients qui n'avaient pas de fibrillation intriale mais qui avaient des facteurs de risque d'en faire notamment large et notamment hypertension diabète et AVC et donc du coup toute une partie d'eux était en prévention secondaire d'un événement ischémique qu'ils avaient déjà eu ils avaient pris comme cutoff et pas des moindres ça va rentrer dans la discussion la durée de 6 minutes ou plus pour commencer à parler de fibrillation intriale et anticoagulée quand on regarde on avait parlé prévention primaire et secondaire et on voit que globalement on arrive jusqu'à un quart de la population qui était en prévention secondaire et trois quarts en prévention primaire et cette étude si vous avez bien suivi a été négative dans le sens où certes on va le voir plus de fibrillation intriale dans le groupe halter sous-cutané mais par contre le fait de commencer précocement l'anticoagulation n'a pas changé le critère de jugement principal que ce soit ischémique ou toute cause de mort confondue quand on regarde la population il n'y avait pas de choses significativement différentes en dehors du fait qu'en effet on retrouve plus de fibrillation atriale dans le groupe halter implantable qui avait donc plus d'anticoagulants il y avait une tendance à avoir un peu plus de saignements mais sans que ce soit significatif et par contre en termes d'ischémie il y avait une tendance aussi mais ce n'est pas sorti significatif quand on regarde les sous-groupes on a envie de se dire bon bah d'accord c'est parce qu'il y a une population hétérogène principalement de la présentation primaire et un peu de secondaire bien que je rejoins tout à fait le professeur pour ça on ne peut pas analyser en sous-groupe sur une étude qui a été négative on regardera quand même que les patients qui avaient déjà fait un événement thrombotique ne semblent pas avoir plus de bénéfices à être anticoaguloïde précocement par rapport à ceux qui n'en ont jamais fait au contraire cette étude il faut la mettre en parallèle avec Stroke Stop qui elle a été une étude positive sur la même thématique sauf que cette fois-ci vous mettez à peu près la même chose une population à risque vous la dépistez systématiquement vous prenez une population contrôle pour qu'elle vous ne le faites pas sauf que cette fois-ci ça a été sur des holtères itératifs pas du tout des holtères implantables et cette étude est revenue positive donc du coup on va se poser la question derrière pourquoi ces deux études divergent et là on va rentrer un peu dans ce que nous on a connu notamment pour les prothèses implantables vous savez qu'on retrouve beaucoup de fibrillation atriale quand on interroge un stimulateur ou un défibrillateur et que les recommandations c'est d'attendre une durée significative pour anticoaguler on sait que plus votre arythmie va être longue plus l'évolution de votre arythmie va être de plus en plus longue avec des tracés de plus en plus long et que cette longueur d'arythmie va être en corrélation avec le risque d'événements ischémiques dans les suites et donc du coup les recommandations actuelles pour les prothèses c'est d'attendre un certain temps d'évaluer le chat vaste de vos patients et à la lumière de tout ça les anticoagulants il est fort probable que les discussions qu'on fait pour les autres façons de dépister la fibrillation atriale aillent un peu en continuum dans ce sens merci à tous merci Pierre c'est très intéressant on a beaucoup de participants qui nous suivent donc on va garder un petit quart d'heure pour les discussions et l'interactivité alors c'est vrai que j'ai une question finalement l'AFA parce qu'un coup on nous dit c'est 30 secondes pour le neurologue si j'ai bien vu les études toi tu es plutôt à 6 minutes finalement si le scorge vaste c'est supérieur à 2 puis si le patient a fait un AIT ou un AVC il va tout de suite être supérieur à 2 donc finalement vous anticoagulez sur quels critères c'est uniquement la durée on va demander d'abord au rythmologue et puis on verra avec le neurologue alors globalement le diagnostic de fibrillation atriale en effet c'est un tracé qui est compatible et qui dure 30 secondes et à partir de ce moment-là on regarde le chat vasque et on anticoagule donc je te rejoins assez facilement on va anticoaguler le problème c'est qu'on se rend bien compte qu'en termes de bénéfices il y a quand même une tendance à avoir un bénéfice à partir du moment où ta durée de fibrillation atriale est longue et ça c'est deux choses différentes c'est la pratique clinique et les études pour pouvoir avoir assez d'événements et pour pouvoir sortir des différences statistiquement significatives en pratique clinique pour l'instant en tout cas ici dépasser 30 secondes c'est de la fibrillation atriale c'est l'anomenclature donc une fibrillation atriale qui est un chat vasque supérieur à 2 on a tendance à l'anticoaguler en effet Yannick, t'es d'accord ? même réponse en pratique clinique dès qu'on a la FA sur plus de 30 secondes on ne se pose pas de questions mais après je suis d'accord sur le fait que d'un point de vue conceptuel et c'est ce que retrouvait également l'étude que je vous ai présentée on retrouve de la FA qu'est-ce qu'on en fait est-ce que c'est toujours l'imputabilité de la FA voilà elle est discutable mais bon en pratique il faut anticoaguler chez ces patients-là J'ai une question courte avant de laisser la parole à Alexandrou du coup après l'étude Loup on avait souvent éco-holter systématique par les neurologues donc maintenant le patient est hospitalisé en UNV il va avoir 24 heures de télémétrie est-ce que finalement l'holter implantable ne va pas supplanter tous les holter qu'on fait est-ce qu'on va faire encore des holter finalement ? alors il y a deux façons de répondre le premier c'est que l'avantage du holter implantable c'est quand même facilement métable c'est remboursé dans cette indication et que ça va permettre aussi que le patient assez rapidement va partir en rééducation parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tout un enjeu pronostic fonctionnel pour ces patients-là et que derrière ça va permettre de les suivre en distanciel parce qu'il y a télémédecine on va amener à possiblement en mettre de plus en plus c'est d'ailleurs ce qu'a fait la plupart des centres en France actuellement maintenant l'interrogation va être plutôt de ce qu'on fait de ce qu'on retrouve parce que c'est le problème actuellement c'est exactement comme poser une question sur une page Google c'est que vous posez votre question vous avez les points de réponse et après qu'est-ce que vous faites de votre réponse un peu le problème là sur le dépistage de la fibration atriale on retrouve ça le passé la question c'est au bout de quel moment ce tracé va être imputable et en effet en absence d'imputabilité est-ce que j'anticoagule quand même c'est des questions après d'anties scientifiques qui sont assez lourdes et pour lesquelles à ma connaissance il n'y a pas de réponse claire Yannick vous demandez quand le holter et quand le holter implantable finalement en général on demande le holter on le fait pendant l'hospitalisation en plus de la télémétrie après la télémétrie en post-aigu on va dire on le fait faire juste après souvent le temps de pouvoir avoir l'accès au reveal c'est souvent aussi une question de timing et nous on a fait une étude d'analyse séquentielle de la EFA avec notre cardiologue Charles Guédansia et on est en train de publier les résultats où on en trouve quand même entre le CG d'arrivée le monitoring via l'UZINV le holter post-UZINV puis le reveal on en trouve quand même la majorité les deux tiers voire trois quarts sur nos premiers examens y compris le holter donc ça augmente la proportion et c'est autant de patients qu'on n'aura pas besoin d'implanter donc d'un point de vue aussi médico-économique et c'est pas toujours bien supporté par le patient parfois ça arrive c'est à l'égard de pouvoir avoir ces enregistreurs ok Alex moi j'ai une question pour Pierre alors bon t'as bien expliqué la définition de la fibrillation auriculaire moi j'ai une question un peu un peu limite alors qu'est-ce qu'on fait pour un patient qui vient de faire un AVC ou qui a fait un AVC il y a un mois et qui présente des ESA fréquentes sur son tracé ECG mais on n'a rien trouvé quoi qu'est-ce qu'on fait on l'anticoagule on lui donne un antialythmique alors la question va être double ou tout du moins elle a deux facettes si on va être extrêmement sérieux il a de multiples des systoles atriales on pense qu'il fait de la fibrillation atriale cependant si on l'anticoagule et qu'il fait un accident grave sous l'anticoagulant je ne suis pas sûr que tu puisses justifier ta mise en anticoagulant si on te demande de le justifier d'un point de vue légal donc il va falloir que tu traques la FA pour avoir cette justification là d'autant plus qu'en effet on a des études sur les ESUS où on voit bien que l'anticoagulé à l'aveugle ça ne marche pas donc ça c'est la première réponse après je suis d'accord que si tout va bien à force de la traquer on va la retrouver et qu'il faut peut-être ce patient là le garder un tout petit peu plus longtemps pour avoir rapidement la preuve et pouvoir rapidement mettre les anticoagulants après c'est peut-être le genre de patient pour lequel 28 secondes de fibrillation atriale suffirait pour l'anticoagulé Yannick on a beaucoup parlé effectivement de l'AFA il y a aussi l'association avec le FOB finalement quel type de patient vous allez solliciter le cardiologue pour rechercher un FOB de manière plus avec éventuellement une épreuve de contraste voire une ETO quel est le type de patient ils ont moins de 60 ans c'est quoi en pratique ? tous les patients en dessous de 65 ans nous on a tendance à aller rechercher avec une épreuve de contraste l'ETO ça sera discutable parce que si le patient on a des bonnes données échographiques on ne va pas forcément toujours à l'ETO ça ne nous apporte pas forcément plus et puis parfois même c'est plus difficile de voir le FOB en ETO et puis après au-delà c'est plutôt l'échographie qu'on va faire c'est plutôt pour étudier l'oreillette gauche pour rechercher des signes indirects qui irait vers la cardiopathie atria et la question après qu'on va avoir c'est chez les patients qui ont moins de 60 ans avec un FOB et pas d'autres causes dont on a une imputabilité du FOB on va le fermer mais à partir d'un certain âge certains disent 55 parfois certains disent 60 c'est bien d'éliminer quand même une EFA parce que s'il y a une EFA on va l'anticoaguler et on ne ferme on n'aura pas le FOB et nous on a tendance à faire au minimum un mois d'enregistrement et on utilise le Reveal pour cela de manière à éliminer la EFA avant de fermer donc c'est une tendance une habitude qu'on a prise et surtout on discute les dossiers on a une RCP toutes les semaines tous ces dossiers sont discutés en RCP y compris cette histoire d'anticoagulation en cas d'extrasystole ça nous est arrivé bien plus avant qu'on n'avait pas les possibilités d'enregistrer au long cours mais je pense que c'est important ces RCP ça nous permet d'échanger et puis d'asseoir une décision avec une vision cardiologique et neurologique qui est parfois complémentaire et en cas de FOB sans FA retrouvé vous allez fermer du coup le FOB parce qu'il a fait un AVC oui fermeture s'il n'y a pas d'autre cause chez les sujets très jeunes on va chercher un syndrome des antiphospholipides ou une autre cause mais en général on ne la retrouve pas et c'est plutôt antiplaquétaire que AOD c'est antiplaquétaire sauf s'il y avait une thrombose veineuse associée auquel cas on fait le traitement de la thrombose veineuse et on fermera le FOB à l'issue du traitement de la thrombose veineuse ok on a une petite question sur les statines bon on a parlé des statines et du risque d'AVC hémorragique et en même temps est-ce qu'après 85 ans on ajoute quand même des statines si tu as de l'athérosclurose qui est documenté oui parce qu'on a alors il n'y a pas beaucoup de patients inclus dans les études mais quand on regarde les analyses par âge il n'y avait pas d'effet d'âge sur le bénéfice tiré par les statines donc on va commencer à des doses faibles on va aller tout doucement à l'escalade de doses on a rarement besoin de grosses doses d'ailleurs on va vite aller sur une bithérapie statines et zétimib et pas augmenter trop la dose de statines et puis on va surveiller de manière plus proche la tolérance ok moi j'avais une petite question dans ton topo tu parlais d'hématomes aussi des mécanismes avec l'hématome de la paroi carotidienne alors c'est vrai que les cardiologues ont été très sensibilisés au syndrome coronarien aigu atypique notamment chez la femme avec les dissections carotidiennes spontanées où là du coup on lève le pied sur la bithérapie anti-plaquétaire on fait attention aux anticoagulants comment vous traitez vous un hématome carotidien finalement c'est quel tableau en pratique oui en pratique c'est le patient qui a mal à la tête et des cervicalgies depuis quelques jours et qui va faire son AVC en fait ça commence le plus souvent par une cervicalgie atypique résistante au traitement avec des céphalées parfois un signe de Claude Bernard c'est-à-dire une impression de petit oeil chute de la paupière et myosis qui correspond en fait à l'hématome de paroi qui comprime le nerf sympathique et qui donne ce signe ça c'est caractéristique d'une dissection de carotide le traitement c'est soit héparine puis relais anti-agrégant ou anti-coagulant soit anti-agrégant d'en plaie il n'y a pas vraiment de recommandation mais on va l'anti-agréguer parce que le risque ce n'est pas l'hématome dans la paroi il va finir par diminuer et il n'y a pas de risque à l'anti-coagulé ou l'anti-agrégué le risque c'est l'embole du fait de la sténose qui se fait et des turbulences en regard de cette sténose donc c'est vraiment un traitement anti-agrégant ou anti-coagulant en fonction des situations ce n'est pas les deux en même temps non c'est qu'un seul et on peut thromboliser un patient qui fait une dissection et qui a envoyé un embole on peut le thromboliser ça n'aggrave pas l'hématome de paroi d'accord donc vous vous avez tendance à les anticoaguler plutôt en première intention alors que nous dans la dissection coronaire spontanée on arrête les anticoagulants oui nous on va tendance nous mais il y a différentes équipes ça a été nous on a tendance à mettre l'héparine pendant quelques jours et le relais soit soit anticoagulant s'il y a une sténose qui nous paraît assez à risque ou s'il y a eu une embolie mais si l'AVC par exemple est de grosse taille on va plutôt utiliser des anti-agrégants par rapport au risque hémorragique cérébral donc ça ne sera aucun parc et l'anticoagulant c'est quoi ? c'est un AOD ou c'est un AVK ? alors jusqu'à maintenant c'était la coumadine parce qu'on a que des données dans la coumadine il n'y a pas d'essai pour la dissection il y a eu récemment des essais mais qui n'ont pas été concluants parce qu'il faut beaucoup de patients pour montrer une différence entre anti-agrégants et coumadine donc c'est coumadine mais on a maintenant des séries de case report qui montrent que les AOD seraient également efficaces donc on a beaucoup d'équipes qui virent aux AOD nous on commence à faire aussi de temps en temps de mettre un AOD plutôt que la coumadine on est off-label des AOD mais on l'utilise quand même d'accord on a une toute petite question peut-être la dernière ou l'avant-dernière la sensibilité et la spécificité du score ROP alors je ne sais pas qui utilise ça alors le score ROP c'est un score qui permet de dire si le FOP si l'infarctus est attribué au FOP et en fait c'est un score où si vous avez des facteurs de risque hypertension en fonction de votre âge vous avez des niveaux de risque en pratique nous on ne l'utilise pas parce que ça ne sert pas je trouve que ça ne sert pas à grand chose si un patient qui a beaucoup de facteurs de risque vasculaire avant de fermer le FOP on va aller chercher s'il n'y a pas une autre cause et notamment la fibrillation atrienne donc nous on ne l'utilise pas c'est plus pour on va dire pour faire des études plus que pour la pratique courante à mon sens ok Alexandre tu as une dernière question ou on a fait le tour alors on a une autre question qui me paraît assez intéressante en cas d'AVC récurrent est-ce qu'on a le droit de mettre le patient sous AOD même en absence de critères d'une fibrillation auriculaire c'est alors c'est on revient à la question théoriquement non on a il faut rechercher si on n'a pas loupé quelque chose bon la fibrillation puisque c'est le sujet de ce soir mais pas que moi je me souviens d'un patient qui avait 75 ans qui faisait des infarctus cérébraux à répétition et en fait il avait une vascularite cérébrale c'est l'artériographie qui a montré une vascularite cérébrale donc il y a parfois des causes il y a le syndrome des antiphospholipides chez les jeunes notamment avec des anticorps atypiques donc on va reprendre le bilan éthiologique et il nous est arrivé de mettre des anticoagulants à l'aveugle mais ça devient de plus en plus rare avec les performances diagnostiques maintenant des différents examens j'ai une dernière petite question alors pour les antiplaquétaires à un moment vous utilisez pas mal le clopidogrel vous en êtes où en fait entre l'aspirine clopi on nous dit que l'aspirine nous ça fait saigner maintenant en cardiologie et qu'il faut faire la désescalade assez rapidement parfois on n'utilise parfois que le tigagrelor seul ou le clopidogrel seul est-ce que vous utilisez donc aspirine clopi et puis est-ce que vous utilisez les nouveaux antiplaquétaires avec le tigagrelor par exemple ou le prasugrel alors jusqu'à maintenant on utilisait une monothérapie en prévention secondaire donc soit aspirine soit clopidogrel plus aspirine d'ailleurs surtout depuis que le clopidogrel était génériqué c'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'aspirine est revenue à la vogue mais il y a plus de données sur l'aspirine surtout et là on a eu des études récentes sur l'AIT ou l'infarctus cérébral mineur c'est-à-dire avec un petit déficit où on a un bénéfice à une bithérapie sur une courte durée c'est-à-dire 10 à 21 jours seulement suite à laquelle on met une monothérapie la bithérapie a été testée sur deux études par aspirine clopidogrel une troisième étude a utilisé la bithérapie avec le ticagrelor plus aspirine et les recommandations de l'ESO qui ont changé depuis le printemps dernier sont chez les infarctus cérébraux non cardio-emboliques non thrombolisés mineurs c'est-à-dire moins de S corénie HSS très faible ou un AIT et qui n'ont pas de chirurgie programmée dans les jours à venir parce qu'il n'y a pas de sténose serrée bithérapie sur une courte durée d'une quinzaine de jours de 10 à 21 jours pour être exact suivi d'une monothérapie ok merci beaucoup on a passé 50 minutes ensemble j'ai trouvé merci à nos deux orateurs c'était très intéressant très didactique moi j'ai appris beaucoup de choses pratiques et c'est bien ce duo cardio-neuro vous étiez plus de 110 en live plus vous pourrez suivre le replay dès demain matin sur le site internet du CNCH merci encore au soutien institutionnel du groupe Alliance BMS Pfizer et on vous retrouvera jeudi prochain le 17 février donc à 18h pour tout savoir sur l'amylose avec un trio du coup cardiologues gériatres et médecins internistes donc à très bientôt et merci à tous à bientôt au revoir au revoir